Salut les gens ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le résultat du défi avec Josh. Donc si vous n'êtes pas au courant, nous nous sommes danser un défi dessin dans lequel il fallait qu'on écrive un personnage à l'autre. Donc lui il m'a décrit un personnage que je vais dessiner dans cette vidéo justement et moi je lui ai décrit... enfin je lui ai pas vraiment décrit un personnage, je lui ai plutôt mis des contraintes avec lesquelles faire un personnage. Donc encore une fois nos vidéos vont sortir en même temps donc je ne sais toujours pas quel est le dessin de Josh par rapport à mon défi et j'ai très hâte de le voir d'ailleurs parce que je lui ai donné des trucs assez casse-couilles assez compliqué et j'imagine qu'il a très hâte aussi de voir le résultat de son défi. Alors de mon côté je vais réaliser son dessin à l'aquarelle donc voilà je me suis dit à l'aquarelle ce serait cool et je crois que lui allait le faire en digital donc on verra bien la différence et tout ça va être sympa. Je vais mettre en description la chaîne de Josh ainsi que sa vidéo dans laquelle il montre le résultat de mon défi aussi parce que j'imagine que vous pourrez savoir tout comme moi quel sera le résultat et sinon bah voilà alors j'ai plus rien à dire pour cette intro donc c'est parti pour le dessin. Alors avant de vous parler du défi de Josh je vais vous raconter deux trois embrouilles qui me sont arrivés par rapport à la création de cette vidéo. Alors déjà ce que vous voyez là maintenant c'est le deuxième montage puisque le premier montage mon ordinateur a décidé de complètement l'effacer de sa mémoire quand j'ai fait la mise à jour voilà donc c'est génial du pi j'ai du tout recommencé voilà et la deuxième embrouille et c'est que le jour où j'ai tourné cette vidéo et donc le jour où j'ai dessiné ce dessin et ben c'était vraiment ce que je pourrais qualifier d'un jour de merde voilà vraiment je n'arrivais à rien faire de mes dix doigts j'arrivais plus à jouer du piano j'arrivais pas à dessiner et j'étais vraiment j'arrivais à rien faire de mes dix doigts c'était vraiment pas du tout un jour productif voilà donc je sais pas si ça vous arrive ça aussi mais moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir des jours comme ça où je suis capable de rien faire de mes dix doigts voilà donc je me suis dit à un moment donné que ça servait à rien de s'acharner que même s'il fallait vraiment que je fasse le dessin ce jour là il fallait que je trouve une solution parce que là j'y arrivais pas et là je me suis rappelé que le jour où j'ai vu le le lancement du défi de yosh sa vidéo dans laquelle il me lance le défi si vous préférez et bien j'avais noté sur un petit papier vite fait les trucs qu'il fallait que j'ai dans ce dessin pour justement relever le défi et juste en bas de cette feuille et j'avais fait un petit sketch vraiment vite fait au stylo plume pour juste me donner un ordre d'idée de ce à quoi pourrait ressembler le dessin et j'ai retrouvé cette petite feuille là et je me suis dit tiens vu que tu n'arrives pas à dessiner et que tu n'arriveras pas à faire un dessin du début à la fin aujourd'hui pourquoi tu prendrais pas exemple sur ce dessin et ça a été l'idée de la soirée pour moi puisque voilà j'ai pris en photo ce dessin et ensuite je me suis auto calqué voilà donc comme ça c'était ma base de dessin et au moins je savais que là les proportions sont pas parfaites mais au moins c'est mieux que tout ce que j'aurais pu faire de a à z de cette journée là puisque comme je vous ai dit j'avais vraiment de la merde dans les mains voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé le dessin c'est un peu inhabituel je sais mais voilà je me suis auto calqué c'est pas tricher techniquement puisque c'est moi qui l'ai fait le premier dessin voilà donc voilà les péripéties par lesquelles je suis passée pour faire cette vidéo bref maintenant que vous connaissez toute l'histoire de cette vidéo je vais pouvoir vous parler du défi de yosh donc ce qu'il fallait que je fasse c'était de dessiner une jeune fille de 16 ans avec les cheveux longs un chapeau en forme de tête de chat une longue cape un bandeau sur les yeux des gants trop grands et des bottes trop grandes pour elle et que dans les mains elles tiennent un bocal avec un poisson voilà c'était c'était ça le défi donc je pense que j'ai tout je pense que j'ai rien oublié voilà donc on verra bien le la réaction de yosh par rapport à ce dessin voilà puisque je pense qu'il doit avoir hâte de le voir et moi ben c'est pareil j'ai hâte de voir son dessin puisque je lui ai vraiment donné des vraiment des trucs qui n'ont rien à voir donc je me demande j'ai aucune idée de ce que pourrait avoir l'air un dessin avec les trucs que j'ai donné quoi vraiment c'est moi ça va être du n'importe quoi bref bref donc voilà c'est à peu près tout pour ce dessin et maintenant je vais vous laisser jusqu'à la fin du speed drawing avec de la musique voilà je suis désolée je suis désolée je ne veux pas être un emploi ce n'est pas mon emploi tout c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super cool, super marrant à faire Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu Pourquoi pas en refaire dans le futur Ce serait pas mal Alors je vous invite fortement à aller voir Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne de Yosh Parce que vraiment ça va vous intéresser A mon avis si vous aimez le dessin et le manga C'est exactement ce qu'il propose sur sa chaîne Voilà Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus à liker, commenter Et partager Et sinon je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description La chaîne de Yosh Et vous avez aussi mes réseaux sociaux Donc si vous voulez aller voir Et sinon C'est tout ce que j'avais à dire Donc je vous dis sayonara Et à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz